mesdames et messieurs bonjour bienvenue à ce webinaire db donc en termes de thématiques comme vous avez dû le constater dans l'invitation vous aviez reçu la finalité et la thématique de ce webinaire va consister à vous expliquer papa et de manière exhaustive quels sont aujourd'hui les comment dire la méthodologie et les solutions qui existent chez db pour répondre à toutes les problématiques de haute disponibilité donc comme vous le savez aujourd'hui le postgres devient devient de plus en plus que comment dire de plus en plus utilisé dans des contextes bien entendu professionnels et des contextes de haute criticité d'autres disponibilité et bon nombre aujourd'hui de nos clients reviennent vers nous avec des préoccupations et des thématiques relatifs à la haute disponibilité le zéro downtime et s'assurer qu'effectivement les infrastructures db et postgres soit en permanence disponible dans cette logique là donc pour animer ce ce webinaire je me présente mon nom est vincent pageau je suis managing director europe du sud de chez db et je vais t'assister où c'est plutôt en fin de compte thomas que je vais assister par thomas petit fils qui est chez nous chez nous sales senior sales engineer et qui va donc vous faire cette présentation donc durant tout le tout le long de ce webinaire j'interviendrai à la fin de ce webinaire pour vous présenter un certain nombre de chiffres un certain nombre de données concernant edb et pour répondre aussi avec thomas aux différentes questions que vous pouvez avoir donc vous savez que vous pouvez à tout moment poser des questions dans le chat et nous ferons sorte de pouvoir y répondre à la fin de ce webinaire quelques informations concernant la comment dire le suivi de ce webinaire donc les slides et tout l'enregistrement seront disponibles dans les prochaines 48 heures d'accord et comme je vous le disais au niveau des des questions cette session de questions réponses aura lieu pardon à la fin de ce webinaire et nous ferons en sorte de pouvoir y répondre à toutes vos questions voilà un dernier point j'attire votre attention sur le fait que deux edb organisent de manière très régulière un certain nombre de un certain nombre de webinaires comme vous le savez puisque vous attendez effectivement à celui ci nous aurons demain alors c'est peut-être effectivement une notification un peu tardive nous aurons demain un webinaire qui va être organisé donc le 24 exactement pardon un webinaire qui va être organisé par au carengex qui est chez nous consultantes seniors donc chez edb et c'est un webinaire qui en fin de compte pas concerner toutes les questions que vous pouvez vous poser au niveau du backup et principalement les grandes différences qu'il peut y avoir aujourd'hui entre un backup un dom et tous les outils qui sont aujourd'hui disponibles dans l'environnement postgrès donc ce webinaire aura lieu comme je vous le disais le 24 et nous vous conseillons si vous le souhaitez de pouvoir vous inscrire sur le site edb comme vous l'avez fait pour celui ci voilà je vais passer la main maintenant à thomas petit fils donc comme je vous le disais qui va vous présenter toutes ces informations et toutes ces toutes ces slides pardon et nous restons à votre disposition à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions en session live voilà je vous remercie à tout à l'heure merci beaucoup merci beaucoup vincent donc tout d'abord donc merci à tous de vous joindre à nous aujourd'hui donc comme vous le disais vincent je suis ce qu'on appelle un site engineer chez edb pour la petite histoire ça fait maintenant dix mois qu'un peu plus de 18 mois que je travaille chez edb et avant ça j'étais architecte middleware sur des solutions donc usb etc et pour moi ça a été l'une des l'un des premiers chocs on va dire technologique de parler de haute disponibilité sur une base de données parce que finalement dans du middleware c'est on va dire relativement simple de paraléliser les traitements etc mais dans un monde de la base de données ou la cohérence ou là est très importante la conception de ces architectures en haute disponibilité et d'autres est bien plus importante à considérer donc pardon j'avance dans les slides en termes d'agenda on va donc commencer par un concept un petit peu global rappel de des technologies et des concepts surtout autour de la disponibilité tout ce qui va être la notion de downtime de plate en français de temps d'indisponibilité de période de maintenance etc on va revoir un peu tous ces sujets là après on va parler de la disponibilité vraiment de manière globale dans une architecture d'entreprise qui est à prendre en compte qu'on va définir ces architectures d'entreprise et après bien entendu on va rentrer un peu plus dans le détail on va rentrer dans le détail au niveau de tous les types de réplication que va permettre postgrès nativement et bien entendu plus pour aller encore plus loin tout ce que va vous permettre EDB d'ajouter pour répondre vraiment aux besoins en termes de haute disponibilité comme le disait vincent initialement c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui on est dans un monde où il ya beaucoup d'applications mobiles où les clients sont de plus en plus sensibles aux périodes d'indisponibilité et donc c'était vraiment c'est vraiment l'un des enjeux majeurs chez EDB de permettre d'assurer à tous nos clients qui passent sur du postgrès qui sont totalement satisfaits par postgrès communautaire de pouvoir assurer cette qualité de service sans paille pour leurs clients donc un peu théorie pour commencer au travers des différents thèmes liés à la disponibilité donc je vais je pense que beaucoup de personnes qui sont là aujourd'hui savent ce que signifie le terme disponibilité mais juste pour qu'on soit d'accord sur le terme on va parler de disponibilité on va bien définir la période pendant laquelle la période de temps pendant laquelle un service est disponible ou indisponible et également le temps que va mettre un système pour pouvoir répondre ce qu'on peut rien avoir un système disponible mais qui n'est pas accessible entre guillemets tout ce qui va être lié à la disponibilité est donc relatif à la qualité du système de l'architecture des composants des différents composants que ce soit réseau base de données infrastructures pour assumer un niveau opérationnel et de performance de la qualité que peut attendre le métier bien entendu quand on parle de disponibilité on inclut donc principalement trois principes le premier qui est le plus le plus standard je dirais c'est tout ce qui va être lié au ce qu'on appelle les single point aux faillures donc tout ce qui va être lié au fait que voilà c'est très bien par exemple d'avoir trois bases de données répliquées mais si en frontal vous n'avez qu'un seul point d'accès ça reste que vous aurez un seul point de faillure si vous avez qu'une seule carte réseau pour gérer pareil votre cluster ça sera considéré comme un seul point de de faillure l'idée c'est bien d'avoir de pouvoir ajouter dans une architecture d'entreprise de la redondance pour faire en sorte que toutes les couches de vos systèmes applicatifs et infrastructures ne puisse pas en un seul point assurer enfin risquer un écroulement total de votre infrastructure après on va parler de tout ce qui va être lié à la capacité d'avoir une redondance complète du système et donc notamment la capacité de pouvoir utiliser la fiabilité pour tout ce qui va être la folle-tolérance donc c'est la capacité de se dire si malgré tout je perds tout un silo tout un ensemble de composants je dois avoir une redondance fiable puisque là on parle de données donc il faut s'assurer de cette capacité à avoir des données saines disponibles sur notre système et donc cette capacité à faire un switch rapidement simplement dans les cas où vraiment où il n'y a pas trop le choix classiquement le cas extrême et ben vous avez tout un data center qui qui part en fumée il faut cette capacité à pouvoir switcher rapidement sur un autre data center et tout cela du coup pour que ça puisse fonctionner il nous faut un système qui permet de détecter facilement justement ces points de faillure de détecter ces erreurs ces crises pour que justement il n'y ait pas besoin d'action manuelle ou le moins possible quand des scénarios comme cela peuvent se produire on en parlait un peu parce que là donc je parle vraiment de on va dire de scénario de crise importante mais la disponibilité c'est aussi aujourd'hui d'assurer la vie courante de nos applications de nos systèmes et aujourd'hui ça passe notamment par tout ce qui va être lié à des besoins de downtime alors le premier on va dire tout ce qui va être planifié tout ce qui va être prévu par le par l'aïti généralement ça va être des montées de version ça va être du patching au niveau applicatif au niveau où est ce des changements de machine aussi potentiellement avec les années donc tout ça c'est ce qu'on appelle les les temps d'indisponibilité planifiés qui sont donc on va dire les plus faciles à maîtriser mais qui malgré tout peuvent représenter un challenge si on prend une architecture post-grès communautaire standard et après bien entendu tout ce qui va être lié à du non planifié donc je vous le disais le cas extrême un incendie ça peut être le un disque dur qui tombe un cpu qui qui tombe aussi en erreur une coup de prédo qui tombe voilà il y a quelques années de ça un nouveau grand fournisseur de télécommunications français qui avait eu des soucis avec avec son data center et qui avait perdu tout son load balancing voilà c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde de la plus petite à la plus grosse entreprise et c'est vraiment le principe la principale attente des clients en termes de disponibilité mais malgré tout l'aspect planifié reste aussi très important parce que l'époque on arrêtait des systèmes pendant 24 48 heures pour faire des montées de version où j'ai des pages de sécurité aujourd'hui c'est totalement inacceptable par nos clients et même par le métier de manière générale donc quelques termes qu'on va employer un peu au cours de ce webinaire c'est donc recovery point objectif c'est bien sûr le terme anglais mais malgré tout on sait tout ce qu'on utilise quand même cherché par curiosité si on pouvait trouver un équivalent français donc c'est en français on va dire c'est la perte de données maximale admissible donc pdma si on souhaite l'appeler comme ça c'est souvent un objectif quand même fixé par le métier initialement alors le métier bien sûr veut toujours qu'on ne perd jamais de données mais c'est souvent eux qui vont nous dire combien de temps j'accepte potentiellement de perdre de mes données si je perds là si je perds mon data center principal ou ma base de données principales je suis obligé de faire une restauration combien de temps dans le passé je peux remonter pour et pour que ça n'est pas une impact métier pro grave et donc c'est souvent le métier qui va l'imposer et après c'est toujours une discussion entre plus on fait de sauvegardes fines donc plus on est capable de s'approcher de réduire cette plage de temps mais aussi inversement plus cela peut être coûteux en infrastructures en stockage en impact sur les performances du système voilà donc l'un des exemples qui prennent ici c'est deux heures des fois ça peut être quatre heures des fois ça peut être un mix entre différentes technologies le premier principe que je voulais rappeler c'était celui-là le second c'est donc tout ce qui va être lié au recovery time objective donc pareil en français ça serait on va dire la durée maximale d'interruption admissible donc c'est bien entendu le temps maximum qu'on prévoit qu'on espère pouvoir donner pour réactiver la brique ou le composant ou l'infrastructure qui est tombée en erreur ça peut être combien de temps je mets pour remonter mon cluster postgrès combien de temps je mets pour remonter ma couche réseau qui est tombée et bien entendu avec tous les impacts que ça peut avoir derrière parce que toujours d'un point de vue business qui les intéresse c'est le service c'est à dire que votre base de données elle n'est pas tombée mais votre couche réseau ou ce que vous souhaitez en frontal votre load balancer il est tombé le load balancer il faut qu'il remonte et il faut que la base de données soit capable de s'y reconnecter c'est vraiment tout un ensemble qu'il faut considérer quand on parle de ces termes-là parce que c'est vraiment la qualité du service rendu qui est importante à ce niveau quand on compare donc les deux enfin on les compare c'est deux conseils qui sont toujours à prendre en compte quand on parle de continuité de service et de et de qualité de service qu'on rentre qu'on veut rendre à nos clients le rto va se baser vraiment donc c'est tous les deux des mesures de temps mais l'un parle du temps après la faillure pour remonter un système et l'autre parle du temps qu'on va risquer de perdre on remonte entre guillemets dans le passé pour cette fameuse qualité de service un terme un peu moins utilisé du coup min time to recover to recover sorry c'est donc ici le temps justement comme comme on le disait qu'une qu'une alors là on va plus parler hardware mais donc voilà j'ai perdu un disque j'ai perdu un cpu donc un cpu par exemple quand on le perd on a toujours on a toujours d'autres cpu qui sont généralement disponibles pour récupérer la charge mais l'idée c'est vraiment de se baser sur ces sur ces couches là pour savoir combien de temps elles vont mettre pour s'auto restaurer entre guillemets donc généralement c'est comme je le disais c'est ça devrait être quelques secondes initialement c'est moi j'ai perdu un disque je remonte un nouveau disque et je suis dans un environnement virtualisé c'est automatique c'est transparent et c'est ça devrait être généralement très court et souvent alors aujourd'hui dans des architectures cloud du moi même private cloud ou virtualiser c'est souvent des contrats de service que vous allez avoir avec vos hébergeurs pour gérer ce genre de choses et donc avec potentiellement des garanties contractuelles qui va être liées à ces fonctionnalités là le dernier sujet j'en ai un peu parlé tout à l'heure ça va être tout ce qu'on va dire lié à des objectifs de recovery mais donc lié à la géographie donc le fameux switchover sur un autre data center par exemple j'ai pu travailler dans mon ancienne vie où le client avait deux data centers en France qui étaient donc en réplication c'est un très bon exemple ils avaient deux data centers en France chacun était répliqué donc avec des temps de de perte de données qui était inférieure à deux minutes parce qu'il y avait une ils étaient assez loin je crois qu'il y avait 500 km entre les deux data centers donc il y avait potentiellement une perte mais très fine et par contre ils avaient aussi un data center en Allemagne qui lui avait potentiellement une perte de données qui pouvait aller jusqu'à quatre heures mais la logique était bien d'avoir deux objectifs différents des RPO, RTO pour les data centers français et donc la capacité de faire du GRO sur un data center distant différent en termes de temps etc c'est normal on change de pays, on change de VLAN etc donc des couches beaucoup plus complexes à mettre en place qui nécessitent forcément des actions manuelles aussi mais une autre possibilité pour atteindre une autre disponibilité là voilà il partait du principe potentiellement c'est le réseau internet français qui tombait c'était une société internationale donc ils avaient la capacité de switcher sur un data center allemand et de continuer à assurer leur service pour finir sur la partie on va dire théorique premier après je rentre un peu plus dans le détail on parle souvent de la théorie des neufs donc c'est le pourcentage de temps que votre système est disponible à l'année donc souvent on évite de dire 9-9-9-9 mais donc on va dire 4-9-5-9 etc donc par exemple le classique aujourd'hui ça sera un 4-9 donc ce qui veut dire que sur l'ensemble de l'année ça fait 52 minutes d'interruption de service global c'est à dire que en moyenne sur un mois vous avez 4 minutes 30 d'interruption de service on peut aller plus bas on peut aller à 5-9-6-9-7-9 déjà quand on arrive à 5-9 comme vous l'avez sur l'écran on est à 26 secondes d'interruption maximale par an c'est anecdotique pour un métier alors bien sûr ça va dépendre de la criticité de votre application etc et c'est pour moi l'une des forces de Postgres de pouvoir en fonction de la criticité mettre en place des solutions d'architecture différentes mais déjà se dire qu'avec des systèmes simples comme on va vous le présenter on peut atteindre moins de 6 minutes d'interruption à l'année c'est déjà pour moi quelque chose de très efficace à mettre en œuvre donc pour reprendre les petits points les points qu'on a cités initialement la première chose à prendre en compte pour définir une architecture de haute disponibilité c'est tout ce qui va être lié à ce qu'on appelle le single point of failure pour répondre à ce besoin-là nous pouvons utiliser différentes mécaniques opérates par Postgres SQL pour ce premier principe la première chose sera on peut créer un réplica directement basé sur les fichiers wall reçus depuis le serveur primaire donc c'est notre premier serveur qui va générer ces fichiers de wall qui va les archiver en utilisant une commande classique qui s'appelle l'archive underscore command pour la petite histoire qui est très souvent utilisée par les clients et ces fichiers sont très classiquement poussés vers les backups vers les réplica pour mettre à jour les données ça c'est la première solution la seconde va être liée à un système qu'on appelle aujourd'hui la streaming réplication qui est donc très développée aujourd'hui maintenant sur Postgres donc là c'est les réplicas qui vont eux-mêmes aller streamer les fichiers de wall sur le serveur principal en utilisant ce qu'on appelle l'IPQ protocole enfin le protocole d'IPQ qui est donc celui qui est très souvent utilisé quand on fait des connexions au bus Postgres et donc c'est vraiment un système de streaming direct des fichiers sur le serveur primaire la dernière solution qui existe c'est de faire de la réplication donc on va appeler logique donc là on va vraiment se baser plutôt sur des oui je ne l'ai pas dit mais du coup la streaming réplication vu qu'elle se base sur des fichiers on va être vraiment à un niveau physique là où la réplication logique va être basée sur de la lecture sur un côté plus applicatif de ces fichiers ça va continuer à se baser sur les fichiers de wall bien entendu mais en fait l'idée c'est qu'à partir des fichiers de wall on va régénérer entre guillemets les statements SQL et on va les réappliquer sur nos réplicas ça a un très très gros avantage c'est que ça permet aujourd'hui de faire de la réplication hétérogène par exemple chez EDB ça nous permet aujourd'hui de faire de la réplication Postgres-Oraq ou Oracle-Postgres ça va aussi avoir un intérêt très important sur tout ce qui est les montées de version majeure parce que du coup on va pouvoir faire une réplication logique entre votre Master 1 qui est en V11 par exemple vers un nouveau Master qui sera donc en V12 on va utiliser la réplication logique pour faire ça et après on va pouvoir directement faire le switchover et si on a bien des couches réseau avec des virtuels IP etc du coup on est capable aujourd'hui de faire des montées de version majeure de manière totalement transparente grâce à une réplication logique comme celle-là ou même comme je vous le disais potentiellement des migrations d'autres technologies vers les technologies EDB Postgres donc comme je vous le disais tous ces aspects-là de réplication ça vous permet aujourd'hui d'éviter d'avoir bien entendu qu'une seule base disponible à un instant T et donc de diminuer les risques de single point of failure pour vraiment rentrer dans le détail de cette architecture il est important de parler de la notion de hot standby quand on parle de standby sur Postgres il y a ce qu'on appelle les hot les warm et entre guillemets les cold le hot standby c'est ce qui est le plus utilisé et c'est vraiment ça sous-entend que la base de données est active et qu'elle est capable elle autorise les connexions en redonnées mais elle est totalement active elle fonctionne nativement comme la base principale comme la base master c'est juste qu'elle verrouille pour assurer la cohérence des données elle interdit l'écriture mais toutes les actions de lecture sont disponibles c'est-à-dire que du coup on peut s'en servir pour des besoins de BI pour des besoins de restauration de backup avec une précision très efficace puisque du coup elle est déjà active on a la streaming réplication qui est généralement positionnée derrière mais c'est vraiment et donc ça c'est depuis la version 9 ça commence à faire un moment et donc elle est vraiment très développée aujourd'hui chez nos clients mais ça nous permet de pouvoir faire ce fameux switchover très rapidement puisque la base elle est démarrée elle est active souvent en comparaison je pourrais comparer ça aux clients qui aujourd'hui vont avoir une base sur une VM et qui vont nous dire si j'ai une crise je peux arrêter la VM la redémarrer oui vous pouvez faire la même chose même avec du postgres vous avez ce qu'on va appeler donc du colt de stand-by mais l'idée qu'on veut vraiment atteindre les fameux 4.9, 5.9 c'est qu'on ait à un instant T une base de données qui soit toujours disponible avec les données à jour et que donc il n'y ait pas d'action hormis finalement de re-router les applications vers cette nouvelle instance je reparle vite fait donc de ce sujet là pour expliquer parce que je dis que la streaming réplication permet d'éviter le single point of failure pour cela il faut quand même que je rentre un peu plus dans le détail comme je vous le disais avant la streaming réplication on utilisait le log shipping basé sur les fichiers de web ce qui fonctionnait très très bien dans l'absolu il n'y avait aucun souci avec le problème c'est que comme je vous l'expliquais c'était le master qui décidait d'envoyer les fichiers de log vers les différents réplicas et donc du coup en fait vous créez donc oui pour rentrer un peu plus dans le détail pardon si vous le souhaitez techniquement ça voulait dire qu'on avait un fichier qui pouvait faire jusqu'à 16 megabytes de data donc c'est la data pure qui a été générée par le fichier par la base et donc du coup ce wall thunder qui est au milieu si à un moment il tombe vous perdez intégralement la réplication dans vos différentes bases stand-by et de la même manière ça crée un goulot d'étranglement puisque tout devait passer et donc si vous aviez 4-5 réplicas en plus plus vous y alliez et plus vous aviez un risque de congestion et donc derrière un risque de perte de données parce que supposons que le réseau du master soit lent vous allez encore plus créer une latence avec vos stand-by et si à un moment vous perdez intégralement le master vous aviez potentiellement cette fameuse période de temps de données perdues qui pouvaient s'agrandir de manière significative petit détail avant de rentrer sur la streaming réplication on va en parler tout au long aussi parce que c'est très important c'est très bien d'avoir ces systèmes de ces mécanismes de réplication et de disponibilité par contre on va aussi demander un DBA etc c'est d'avoir la capacité de monitorer de superviser ces fonctionnalités là donc là c'est trois trois exemples de commandes je ne vais pas forcément rentrer dans le détail mais c'était des fonctions et donc du coup comme je vous le disais le but du master étant juste d'envoyer les fichiers en fait toutes les fonctions de monitoring étaient liées au stand-by il n'y avait que le stand-by qui était capable de savoir où il en était dans son traitement des walls et c'est ça qui est très important quand on va passer sur la streaming réplication la streaming réplication comme je l'expliquais elle va être liée donc à la lib' BQ de Postgres et c'est surtout un principe où les réplicas vont se connecter directement à la base de données sapez qu'en termes de paramètres on a beaucoup plus de paramètres on doit notamment configurer donc le fameux je pense que vous le connaissez tous pg un dossier hba.com fichier pour permettre les connexions entre les différentes instances on va retrouver un nombre de paramètres très important mais c'est surtout qu'au final le fait que les bases soient connectées entre elles crée un écosystème qui leur permet de vraiment toujours savoir l'une par rapport à l'autre comment elles sont et donc notamment on a ce qu'on appelle le primary slot name qui est très important dans le cadre de l'architecture et de son monitoring dans les stand-by où en fait notamment vous leur mettez le nom à nom ce qui va permettre au master de savoir se positionner pour savoir où en sont chaque stand-by dans leur étude etc comme je vous le disais du fait qu'on ait ces accès direct et direct et donc un streaming direct des wall sur le serveur master on a des temps de latence bien inférieurs on a donc du coup des réplicas en hot stand-by surtout qui sont toujours à jour et c'est vraiment le plus important à ce niveau là c'est vraiment cette connexion direct c'est pas juste un fire and forget entre guillemets des wall c'est les wall restent sur le master et c'est les stand-by qui viennent s'y connecter et du coup pour reprendre l'exemple précédent nous permet alors je vous ferai ce que c'est après pardon ce qui nous permet en termes de monitoring d'avoir plus d'informations et donc dès lors qu'on utilise la streaming réplication on récupère notamment la vue PG State Replication qui donc depuis le master vu qu'il y aura ces fameux noms de tous vos stand-by permettra d'avoir des statistiques détaillées sur la prise en compte des écritures le vidage disque le rejeu potentiel le rejeu des walls on va avoir toutes ces informations là qui sont mises à jour au niveau du master et ce qui va vous permettre d'avoir justement des informations beaucoup plus importantes est-ce que mes réplications sont à jour est-ce que j'ai de la latence voilà on va vraiment avoir ce détail là et comme il y a ces connexions directes qui sont appliquées on aura tout ça qui sera remonté au niveau du master et donc par exemple comme je le disais on a du lag on a une des machines qui potentiellement est un peu à la trame ces informations là on sera capable de les avoir directement au niveau de notre master et de la même manière quand on déclare au niveau du master combien il a de réplicas il sera capable aussi de détecter que potentiellement il y a un réplicas qui n'est plus connecté et donc potentiellement une perte de notre disponibilité si vous n'avez qu'un seul réplicas de déclare pour finir sur la streaming et réplication je voulais donc parler de ces deux modes par défaut c'est la réplication asynchrone qui est utilisée et c'est la plus communément admise et qui vous permet donc comme je le disais de ce streaming etc toutes les fonctionnalités que je vous ai expliquées étaient liées à la version asynchrone comme je vous l'expliquais donc il y a un théorème qui s'appelle le théorème de cap et que notamment avec nos PS on l'explique souvent aux clients qui permet en fait de toujours distinguer les différents aspects quand on met en place un cluster entre les performances la disponibilité et la cohérence des données quand vous faites de l'asynchrone vous n'avez pas de connexion d'impact direct sur les performances de votre master parce que du coup les bases réplicables se connectent au wall par contre comme je le disais malgré tout il peut y avoir une certaine latence il peut y avoir une perte de données si par exemple le réseau est en train de ralentir potentiellement j'ai de la latence et donc je vais peut-être perdre de la donnée on peut du coup passer en mode synchrone mode synchrone veut dire par défaut que le master n'acceptera de comité la transaction que quand un N réplica aura accepté lui-même la transaction vous voyez tout de suite où je veux en venir c'est d'un côté on va du coup avoir une cohérence bien plus importante au niveau de nos données on va être sûr potentiellement qu'au moins un réplica est à jour par contre potentiellement on va ralentir les performances de notre master sur les transactions c'est pour ça c'est pour ça que c'est toujours un sujet important quand on fait les architectures autour de Postgres de peser le pour et le contre est-ce que vos data centers sont distants est-ce que le réseau est performant est-ce que vous avez besoin d'être dans des pays différents etc et à partir de là on peut définir des stratégies on peut par exemple avoir trois instances de la base une en synchrone deux en asynchrone etc on peut totalement jouer à ce niveau-là on ne rentrera pas forcément dans les détails de tous les paramètres mais comme vous le voyez il y a vraiment une capacité de configuration de détails à ce niveau-là qui est important d'en prendre en compte et qui apporte vraiment la puissance d'un choix qui est laissé à l'utilisateur au DBA en fonction des impératifs de son entreprise donc comme on en parlait tout à l'heure tout ce qui va être lié maintenant à cet aspect de pouvoir faire du crossover et surtout la détection des échecs des problèmes qui peuvent survenir pourquoi ? parce que finalement de base quand vous allez mettre en place un système justement de disponibilité il ne faut pas que lui-même soit le point de failure parce que si par exemple c'est lui qui pilote entre guillemets seul votre bascule en cas d'échec etc lui-même va devenir le single point au failure ce qu'il faut absolument éviter et donc dans un système totalement fault-tolérant il faut qu'on ait ce mécanisme-là mais que lui-même soit redondé soit géré sur plusieurs nodes afin de ne pas créer un nouveau single point of failure et donc ce système-là qui va lui-même détecter les incidents pour déclencher les promotions etc doit être autonome comme je disais la plupart du temps pour assurer ces fameux switchovers dans ce cadre-là la solution EDB que nous utilisons aujourd'hui s'appelle Postgres Railover Manager donc IFM l'outil a plusieurs fonctionnalités de base déjà on en parlait un peu tout ce qui va être lié aux fameuses capacités de Postgres en termes de streaming replication avec la vue sur les stats va être utilisé par EFM pour vous assurer un monitoring complémentaire de votre streaming replication vous perdez vos différents réplicats vous allez forcément avoir besoin d'alertes qui vous génèrent en vous disant attention votre système de disponibilité est plus disponible vous avez juste du ralentissement vous avez du lag au niveau du streaming de vos fichiers pareil vous pouvez avoir des alertes qui sont configurées et de manière générale on va y revenir un tout petit peu après mais avec EDB vous avez carrément un dashboard détaillé justement de l'état de votre cluster de l'état de vos walls qui vont donc vous fournir les informations nécessaires au monitoring de cette fameuse haute disponibilité tous les autres les trois autres points donc c'est vraiment lié à cet aspect haute disponibilité et la capacité de pouvoir automatiquement en comprimant le scénario de crise j'ai perdu ma base principale j'ai perdu juste le réseau sur ma base principale donc ce qu'on appelle un isolated master j'ai j'ai une incohérence des données etc tous ces aspects là vont être automatiquement gérés par nos agents donc je vais revenir sur l'architecture juste après et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir automatiquement déclencher un failover assurer la reconfiguration derrière c'est à dire que si par exemple vous aviez quatre bases de données je perds la première donc je reconfigure automatiquement pour décider qui est mon nouveau master je reconnecte mes applications au nouveau master et je reconfigure la streaming réplication pour que les autres du coup sachent que maintenant ils doivent utiliser ce nouveau master pour streamer leurs données comme je vous disais les réplicas se connectent au master donc s'il y a un nouveau master il faut que les réplicas puissent se reconnecter et tous ces aspects là vont être gérés par ces agents et pour en arriver au point le plus crucial c'est tout ce qui va être ce qu'on appelle les split brain scénarios où vraiment il y a un moment où potentiellement on pourrait ne pas savoir qui devrait être le master et donc les agents servent à ce niveau là à répondre à ses besoins donc l'architecture par défaut elle ressemble à ça donc très simplement si on veut juste mettre un master un stand-by donc on peut avoir plus de stand-by mais l'architecture on va dire type et un master un stand-by avec la fameuse streaming réplication au milieu synchrone ou asynchrone en fonction de vos besoins l'idée va être d'installer des petits agents donc on ne touche pas aux bases de données si vous êtes sur du postgres communautaire on n'y touche pas on ajoute nos petits agents IFM à côté de vos bases donc les agents vont se connecter à vos bases ils vont s'interconnecter entre eux pour justement ne pas représenter un single point of failure et généralement si vous êtes sur un nouveau paire on va installer donc un autre agent ailleurs on va appeler donc un agent de witness qui va être là pour assurer le forum et donc de se dire si je perds par exemple supposons juste je perds le réseau entre mon primaire et mon stand-by c'est l'agent de witness qui va décider quoi faire qui reste actif qui reste passif etc et donc tous ces scénarios c'est des scénarios qui sont documentés notamment par la R&D EDB et donc qui sont en accès libre qui vous expliquent tous les scénarios qu'on est capable de gérer le cas que j'ai c'est par exemple deux data centers avec plusieurs instances déployées à chaque fois c'est je perds le réseau entre les deux data centers puis je perds totalement un data center puis le réseau remonte qu'est-ce qui se passe ? tous ces scénarios ils sont travaillés par la R&D EDB et vous permettent d'aller très très loin pour aller encore plus loin c'est par exemple votre streaming réplication vous l'avez configuré en synchrone et vous avez de la latence réseau et donc comme je vous le disais à un moment vous ne voulez pas perturber plus que ça votre serveur primaire vous allez avoir la capacité de dire à IFM reconfigure la réplication synchrone en réplication asynchrone si vous lui autorisez donc vous allez vraiment avoir une finesse au niveau de cette gestion là pour gérer un maximum de scénarios de crise donc tout ça c'est votre cluster de base de données et en frontal bien entendu on va mettre généralement un load balancer comme PGPool PGPool est un outil communautaire mais qui est supporté par EDB et donc qui va vous permettre de permettre à vos applications de ne pas se connecter directement au base se connecter à PGPool et donc tout l'aspect load balancing reconfiguration potentiellement de vos réplicas et de votre réplication sera géré de manière abstraite par rapport à ce que vos clients voient vu que vous vos clients ne verront que le PGPool là on a parlé donc finalement de tout ce qui va être vraiment lié à la volonté de pouvoir rapidement réactiver un cluster en parallèle enfin une nouvelle instance quand l'instance principale est tombée supposons maintenant que vous avez vraiment des corruptions de données importantes ou que vous ne pouvez pas repartir de votre réplicat tous les outils qui vont être liés à du backup bien entendu sont toujours disponibles et fonctionnent de manière conjointe avec tout ce que je vous ai expliqué comme le disait Vincent en préambule demain notre consultante Karen va faire un détail plus détaillé sur cette partie là l'idée c'est juste de dire que pour nous l'un ne va pas sans l'autre vous ne faites pas de la haute disponibilité sans avoir derrière des backups donc il y a des solutions aujourd'hui de backup incrémental avec tout ce qui va bien pour faire du point de time recovery mais voilà dans une architecture globale c'est un sujet à ne pas oublier à bien prendre en compte le dernier sujet sur lequel je vais venir c'est la partie monitoring à proprement parler comme je le disais c'est très bien d'avoir cette disponibilité qui est configurée etc si par contre on n'a pas un outil qui va nous permettre réellement de savoir où on en est d'avoir des dashboards d'avoir des métriques de savoir que tout se passe bien et potentiellement de l'alerting derrière pour moi l'un ne va pas sans l'autre dans ce cadre là le second outil de DB qui vient avec IFM c'est PEM Postgres Enterprise Manager qui donc est notre console centralisé qui est basé donc en partie sur PGAdmin pour cette histoire donc PGAdmin a été créé par DevPage DevPage qui est un membre de la core team Postgres communautaire et qui est aussi un employé de DB donc PEM en fait est la version avancée de PGAdmin pour les entreprises et qui donc notamment offre un dashboard spécifique pour le failover et un ensemble d'alertes prédéfinies donc comme je vous le disais je perds tous mes réplicas j'ai de la latence sur ma réplication tout ça on va être capable de vous proposer out of the box elle existe déjà un ensemble d'alertes que vous allez pouvoir configurer après avec un Hatchos avec des traps SNMP avec de l'email pour directement pouvoir les remonter à votre pipeline de prod l'outil va beaucoup plus loin l'outil va vous permettre vraiment d'étudier les performances va pouvoir vous permettre de déclencher des switchovers depuis la console elle-même c'est vraiment un outil complet qui vous permet de gérer l'ensemble de vos bases de données Postgres c'est à dire que justement vous avez un master trois réplicas ils seront tous connectés à PEM encore une fois comme IFM ça fonctionne avec une notion d'agent on ne modifie pas vos bases de données si vos bases de données Postgres existent on installe les agents à côté on leur donne des droits bien entendu pour qu'ils puissent collecter leurs statistiques et à partir de là vous avez une console centralisée qui peut gérer des centaines de bases directement vous voulez faire du switchover sur tout un data center et donc vous voulez déclencher vous voulez basculer toutes vos instances sur le second data center vous pourrez le faire depuis PEM c'est vraiment la console centralisée qui répond à tous ces besoins-là et qui pour la petite histoire fonctionne comme la streaming réplication dans un sens puisqu'elle utilise aussi la librairie de PQ pour sa récupération de statistiques donc ça reste toujours cet écosystème-là on n'a pas réinventé les roues avec des technologies en plus ça fonctionne exactement de la même manière et donc d'un point de vue on va dire un peu prod il va y avoir des dashboards plus orientés développeurs ou DBA mais là on va retrouver le storage le disk le memory et comme je vous le disais il y aura aussi un dashboard pour la streaming réplication qui sera disponible pour savoir où vous en êtes notamment dans le streaming de vos walls pour vos différents utilisateurs voilà alors je vais je vais finir un peu vite parce que j'ai j'ai beaucoup parlé il y a encore Vincent derrière l'idée c'est que tout ce que je viens de vous expliquer là notamment pour ce qui va être une stratégie agile où aujourd'hui vous voulez pouvoir faire des montées de version du patching de manière automatique et rapide vous allez pouvoir le faire notamment avec IFM sur l'aspect je peux déclencher du switchover c'est à dire je peux appliquer mes patchs donc j'applique mon patch sur mon réplica après je déclenche un switchover ça devient mon nouveau master j'applique le même patch sur la machine principale et du coup j'ai tout le monde qui a le droit patch de sécurité montée de version mineure tout ça va être géré automatiquement pour les montées de version majeure comme je vous le disais on peut utiliser la réplication logique à ce niveau là qui est un peu plus longue à mettre en place mais qui est totalement utilisable et ETB a fait un autre webinar en novembre qui était en anglais où justement on vous explique comment automatiser vraiment de bout en bout toutes ces actions là notamment au travers de Antibull si vraiment vous voulez déclencher la mise à jour du patch le switchover la reconfiguration etc IFM plus Antibull permet d'automatiser intégralement ces actions là avec des temps du coup d'indisponibilité qui sont d'une fraction de seconde puisque ça va être juste le temps de remonter de l'autre côté la virtual IP vous n'avez rien à reconfigurer manuellement donc du coup pour vos applications clientes l'indisponibilité est vraiment très très minime voilà du coup j'ai pas forcément le temps de rentrer dans cette stratégie là c'est un peu ce que je vous ai expliqué c'est à dire que vous pouvez patcher tous les nodes en même temps vous pouvez faire ce que j'appelle le rolling patching donc les patcher une par une c'est un choix d'architecture c'est toujours des sujets qu'on utilise en parallèle de IFM justement de savoir comment vous gérez d'habitude votre patching que ça soit et en fait je parle d'un patching c'est pas forcément que de la base de données ça peut être un patching OS aussi voire un changement d'infrastructure tous ces sujets là on peut les voir de manière beaucoup plus détaillée à ce niveau là ma conclusion pour moi c'est bien de prendre en compte l'ensemble de ces efforts de ces modules lorsqu'on travaille avec Postgres la fameuse streaming réplication et les hot stand-by qui sont des composants de la communauté et qui sont la brique empirique de vos besoins tout ce qui va être lié à l'outil de failover qui donc là va vous permettre d'éviter les single points de failure et tout ce qui va être relié à de l'automatique failover qui se base encore une fois sur les fonctionnalités de Postgres communautaires on n'a pas réinventé l'arbre à ce niveau là mais qui va permettre de vous apporter cette tranquillité de déclencher automatiquement un failover de vous alerter au travers de peine aussi quand ça se produit et le dernier point donc Ocarin reviendra notamment dessus tout ce qui va être lié au backup tout cet aspect là ça se discute en termes de design de solution il y a des avantages il y a des inconvénients est-ce que je fais du synchrone est-ce que je fais de la synchrone est-ce que j'ai besoin de deux réplicas de trois réplicas est-ce que j'ai besoin de la réplication logique quand je fais des montées de version majeure c'est vraiment des sujets de fond qu'on travaille souvent avec nos consultants donc c'est l'un des sujets où on est plus engagé de vraiment définir l'architecture cible qui répond le plus aux besoins de nos clients à ce niveau là du coup je vais laisser la main un peu à Vincent j'ai vu qu'il y avait quelques questions alors oui donc du coup comme disait Vincent tout sera disponible après vous avez un ensemble d'autres blogs qui ont été fait et notamment aussi le webinaire donc sur l'automatisation du switchover au travers de Antibull qui si vous avez envie d'aller plus loin dans l'étude du sujet sont disponibles sur le site EDB bien entendu naturellement merci Thomas merci donc effectivement quelques informations sur EDB et notre positionnement avant de répondre aux questions que vous avez bien voulu nous poser dans le chat donc pour votre information et pour les personnes qui aujourd'hui ne connaissent pas forcément EDB ce qu'on tient tout d'abord à mettre en exergue au travers de cette slide c'est que la société est déjà on va dire relativement ancienne dans l'AIC on peut parler d'une certaine ancienneté puisque nous avons été créés en 2004 comme le fait apparaître cette slide et initialement avec un positionnement très orienté sur le service puisque le use case initial d'EDB était de répondre à toutes les problématiques de migration Oracle vers un environnement Postgres et puis la société effectivement a largement évolué vers un métier d'éditeur qui nous amène aujourd'hui à commercialiser un certain nombre de solutions qui viennent c'est vrai enrichir l'environnement Postgres puisque ça me permet de faire la transition EDB revendique aujourd'hui le statut de premier contributeur majeur à l'environnement Postgres puisque vous n'êtes probablement pas sans savoir que peut-être près de la moitié du code aujourd'hui que nous développons pour nos propres solutions la moitié de ce code est en règle générale reversée à la communauté donc à la version communautaire de Postgres ce qui veut dire que même si d'un côté EDB a la volonté et la vérité de vendre un certain nombre de solutions nous contribuons quand même aussi largement à faire évoluer la version communautaire en termes toujours de positionnement EDB a racheté tout récemment et c'est vrai qu'on revendique d'autant plus aujourd'hui ce statut de contributeur numéro 1 pour votre information EDB a racheté tout récemment la société seconde quadrante donc rachat qui s'est fait il y a maintenant à peu près 4 mois de cela à la fois rachat pour bénéficier en termes de croissance organique de toutes les équipes de seconde quadrante que l'on pouvait trouver ou que l'on trouve aujourd'hui en Europe et puis bien entendu aussi pour les technologies que possédaient seconde quadrante et qui sont à l'heure actuelle en termes de développement qui sont à l'heure actuelle réintégrées partiellement ou en totalité dans le portfolio pardon EDB en termes d'effectifs aujourd'hui ça nous amène à peu près à un effectif Worldwide de l'ordre de 600 employés globalement EDB a volonté de recruter pas loin de 300 nouveaux collaborateurs cette année donc il y a une croissance qui est très 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 substantielle très significative à l'heure actuelle et c'est vrai qu'on revendique maintenant depuis je crois près de 47 c'est ce que vous voyez apparaître en bas à gauche de cette slide je crois que c'est 47 trimestres de croissance consécutive qui effectivement nous permettent de en termes on va dire de comment dire de pérennité de rassurer un certain nombre de clients grands comptes et de comptes intermédiaires sur le fait qu'aujourd'hui EDB est une société extrêmement saine d'un point de vue commercial d'un point de vue financier et sur lequel effectivement n'importe quel grand compte aujourd'hui qui se respecte peut comment dire peut investir donc rapidement sur la partie droite de cette slide vous voyez apparaître le fameux Magic Quadrant du Gartner donc EDB est régulièrement mentionné par un certain nombre d'analystes et un certain nombre de sociétés indépendantes comme étant aujourd'hui l'un des acteurs leaders de l'écosystème post-grès donc on est à l'heure actuelle perçu notamment dans ce Magic Quadrant Gartner émis en 2020 donc nous sommes perçus aujourd'hui comme un des challengers en termes d'éditeurs de bases de données ce qu'il faut bien voir et c'est vrai qu'on a une certaine fierté d'apparaître dans ce slide c'est vrai qu'on est comme vous regardez on est quand même aujourd'hui comparé ou en tout cas associé à des sociétés comme Google comme SAP comme Oracle comme Amazon Datastack ou IBM donc c'est vrai que si on regarde bien on trouve uniquement des gros des poids lourds de l'industrie informatique donc c'est aussi quelque part aussi une fierté pour nous d'apparaître dans cette slide pour votre gouverne et pour ceux qui effectivement se posent peut-être un certain nombre de questions quant à IBM on tient à préciser aussi qu'on a un accord technologique avec IBM et qu'aujourd'hui toutes les offres technologiques que propose IBM autour de la plateforme Postgres sont des offres technologiques qui s'appuient sur le produit ou les solutions EDB voilà en tout cas rapidement pour brosser le tableau peut-être Thomas si tu peux passer sur la slide suivante merci en termes de clients bien entendu c'est pas une liste exhaustive et vous avez vu précédemment qu'on revendique aujourd'hui un peu plus de 5000 clients en base installée je dirais que l'avantage de Postgres et l'avantage d'EDB c'est de pouvoir adresser aujourd'hui tout type de client ou toute problématique relative à l'environnement Postgres donc comme vous voyez on a aussi bien je dirais des clients dans le secteur financier comme par exemple la BN Amro pour citer des clients européens parce que c'est vrai que la plupart des slides sont souvent très orientés US donc on a BN Amro on a le London Stock Exchange on a aussi une grosse présence au niveau des opérateurs telco Telefonica Vodafone dans tout ce qui peut être aussi industrie ou chez les manufactureurs comme Volvo voilà donc ce qu'on veut mettre en exergue c'est que il n'y a pas de secteur de prédilection spécifique au niveau de Postgres et au niveau d'EDB on est capable potentiellement d'adresser tout type de vertical et d'adresser surtout tout type de client donc on n'a pas des produits exclusivement dédiés aux entreprises de on va dire type grand compte ou faisant partie du Cap 40 ou du Fortune 500 ou autre même si on est capable de les endresser on sait aussi parler et proposer des solutions pertinentes à des PME voire des TPME et du coup je vais reprendre la main sur le dernier slide parce que je ne l'avais pas mis où il fallait pardon je suis dans mon sens il y a un sujet que je voulais revoir avec vous rapidement parce que finalement quand on parle de disponibilité etc pour moi c'est un sujet important de reparler du support parce que finalement quand vous mettez en place ce genre de solution il est extrêmement important d'avoir un support avec on vous demande justement d'avoir des SLA et SLO il est important que les solutions que vous mettez en place aient leur propre SLA et SLO aujourd'hui comme je vous le disais la solution EDB va se baser sur du communautaire et sur du produit EDB donc bien entendu toutes les solutions EDB sont supportées par notre support qui est un support comme vous l'avez dans n'importe quelle entreprise 24-24 7 sur 7 avec des équipes dédiées mais tout ce qui va être qui est à la version communautaire aujourd'hui EDB va avoir cette capacité à assurer du support sur la streaming réplication sur un ensemble d'outils sur la base elle-même actuellement il y a un petit soutien avec la streaming réplication justement EDB à travailler dessus et cela est permis notamment avec les personnes qui sont sur ce slide-là Michael Stonbricker qui est notamment le créateur de la base Ingress qui a été créée justement Postgres Bruce Mongeon Peter qui sont notamment et DevPage que j'avais cité qui sont des membres de la cortine Postgres communautaire et Robert notamment qui est un committeur officiel de la version communautaire c'est-à-dire il a les droits sur le repo communautaire pour modifier le code c'est important pour nous parce que ça veut vraiment dire que si aujourd'hui vous travaillez avec la base communautaire avec la streaming réplication notamment vous aurez un support assuré par EDB sur l'ensemble des couches de ce qu'on vient de vous présenter vous aurez après les outils de réplication logique on n'est pas rentré dans les détails des outils sur le backup c'est la même chose vous aurez le support de EDB il sera assuré à tous les niveaux avec nos propres SLA et SLO pour justement vous assurer que votre architecture de production reste hautement disponible quelle que soit la situation Merci Thomas Donc pour effectivement conclure ce webinaire avant de passer en revue les questions que nous avons reçues comme nous vous le disions en préliminaire un nouveau webinaire a lieu le 24 février organisé par Karen l'une de nos consultantes seniors donc n'hésitez pas effectivement vous voyez la thématique tout ce qui est effectivement relatif aux réflexions et autour des thématiques et des problématiques de backup et de dump donc n'hésitez pas à vous connecter sur ce webinaire en allant directement sur le site EDB ce que je vous propose alors c'est de répondre on a eu curieusement qu'une seule question alors on va bien entendu l'adresser donc Thomas effectivement celle-ci est pour toi donc l'un de comment dire donc l'une des personnes présentes à ce webinaire nous pose la question suivante PEM est-il utilisable sous Windows ? alors la réponse elle est facile ça va oui PEM est utilisable sur Windows Server 2012 2016 et 2019 sans aucun problème très bien merci alors j'aurais bien aimé effectivement adresser d'autres questions nous n'en avons pas d'autres alors peut-être qu'on peut rester effectivement en ligne quelques instants si certaines personnes dans l'audience souhaitent poser les questions dans le cas contraire comme nous vous le disions vous aviez au niveau de comment dire de cette introduction les coordonnées mes coordonnées les coordonnées de Thomas n'hésitez pas pour toute question éventuelle qui pourrait effectivement comment dire faire suite à cette présentation n'hésitez pas à aller sur le site EDB rentrer en contact avec nous pour nous comment dire pour faire en sorte d'avoir réponse à ces questions et de manière beaucoup plus large sachez qu'on a bien entendu tout un écosystème de partenaires qui existent et qui sont capables de comment dire de fournir un certain nombre de prestations autour des solutions Postgres et bien entendu des solutions EDB donc tout ce que les éditeurs classiques vous proposent sous forme de POC sous forme de pilotes sous forme de tests d'évaluations et autres c'est bien entendu quelque chose qui existe chez EDB qui peut être discuté à la demande et en fonction de vos besoins voilà alors j'ai maintenant un certain nombre de questions qui apparaissent je vous remercie d'être très actif ça nous fait plaisir alors une première question qui émane de Marc et qui nous pose la question suivante est-il prévu de faire du Master Master ? alors ce n'est pas il est prévu c'est que ça existe déjà on fait du Master Master Replication notamment en se basant sur des technologies très récentes qui sont ce qu'on appelle les services mesh et qui sur on va dire des architectures plus évoluées oui aujourd'hui peuvent permettre de répondre à des besoins de disponibilité souvent quand on parle de l'architecture que je vous ai présenté c'est on va dire l'architecture type qui répond vraiment à plus de 90% des clients où on va avoir des disponibilités avec des switchovers de 5 secondes voire moins si vraiment on veut rentrer dans des architectures plus complètes avec des temps d'indisposibilité inférieurs à la seconde aujourd'hui on a aussi des solutions où on sait faire du Multimaster Replication ce qui permet donc d'avoir des switchovers encore plus rapides c'est un sujet de fond sur lequel on peut travailler parce que dit Multimaster dit aussi une architecture plus compliquée entre guillemets mais ça existe et il y a une seconde question de Marc qui est arrivée dans la foulée alors c'est utilisable alors la question c'est est-ce que c'est du standard Postgres SQL ou du EDB ça fonctionne sur du Postgres SQL communautaire mais c'est une solution EDB propriétaire EDB qui doit être mise en place pour répondre à ce besoin d'accord merci Thomas une question de Jean Raphaël qui est la suivante la réplication peut-elle être synchrone pour certaines commandes et asynchrone pour les autres alors de manière générale oui vous configurez comme vous le souhaitez vos réplicas je suis en train d'essayer de revenir vite fait sur le slide sur ce sujet là et c'est surtout que pour aller plus loin IFM EDB peuvent même vous permettre de reconfigurer dynamiquement un synchrone en asynchrone ah ben j'ai du bol je vais tomber directement dessus voilà donc là en fait pour chacun c'est vous qui allez décider si vous le mettez déjà pour aller en temps plus loin vous pouvez faire du hot standby du warm standby vous pouvez faire du synchrone ou de l'asynchrone et comme je vous le disais l'EFM va avoir la capacité de reparamétrer à chaud un synchrone en asynchrone par exemple si le synchrone est trop lent il y a vraiment des capacités de configuration à ce niveau là oui qui sont très très variées pour répondre aux besoins de tous les clients merci Thomas alors pardon une question de Tony qui est la suivante l'agent PEM dont Thomas a parlé est-ce un agent pour une instance posture ou bien un agent peut-il adresser pardon peut-il adresser plusieurs instances arrêtez excusez-moi parce que toutes les questions je recommence je recommence donc l'agent PEM dont on va parler est-ce un agent pour une instance posture ou bien un agent peut-il adresser plusieurs instances sur un serveur et donc un agent pour un host alors c'est en termes d'architecture c'est un agent pour un host en fait et l'idée c'est alors on pourrait en installer plusieurs mais l'intérêt est relativement limité l'idée c'est que vous installez un agent sur le host et vous pouvez même lui dire automatiquement enfin du auto-discover de tous les agents qui sont sur de toutes les instances qui sont sur le host très bien merci Thomas je suis en train de consulter donc la liste je pense qu'a priori nous avons répondu à toutes les questions voilà donc ce que je vous propose nous arrivons au terme de ce webinaire il est quasiment effectivement 12h donc comme je vous le disais si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les adresser nous ferons en sorte de pouvoir y répondre dans les plus brefs délais nous tenons à vous remercier de votre présence à ce webinaire en espérant que celui-ci ait répondu à vos attentes et donc souhaitons vous accueillir très prochainement notamment à celui dont nous vous avons parlé le 24 voilà merci à tous très bonne journée très bonne continuation et à très bientôt merci beaucoup merci au revoir merci beaucoup merci Thomas merci merci à tous merci à tous